Musique Bonjour les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là on va tisser ensemble. Alors vous vous souvenez peut-être de la grosse laine que j'ai reçu d'une abonnée, on m'avait suggéré de faire un tissage avec, donc c'est ce que je vais faire, je vais faire du tissage avec celle-ci, mais je me suis aussi récupéré d'autres pelotes qu'une abonné, une autre abonné m'avait envoyé, donc c'était la Galaxie 100 de chez Berge de France et de chez Drop la laine Hand. Celle-ci par contre je ne connais pas du tout. Un petit coucou à vous les filles d'ailleurs, si vous passez par là, je pense à vous. Et je vais récupérer aussi une laine de chez Ziman, donc celle-ci c'est la Julia. Voilà un petit peu les tons de couleurs que je vais faire pour réaliser mon tissage. Et je me suis équipée donc du tisser abricoleur, du petit pin, des aiguilles, ainsi des petits picots pour pouvoir réaliser mon tissage. Bon, allez on y va, c'est parti ! Alors je vais commencer à mettre mes petits picots. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Et là, je vais en mettre de façon à faire un petit rectangle. Allez, c'est parti ! Bon voilà, j'ai disposé de 19 picots en haut et en bas. Ici, il y a 23 espaces, donc ça forme plus ou moins un rectangle. Là, je m'équipe donc de la laine de chez Ziman pour réaliser le fond. J'ai pris aussi le petit peigne et la grosse aiguille pour tout à l'heure. Donc on va commencer, là on croise ici, je mets mon pouce et mon index et je récupère la laine qui est au-dessus. Hop ! Et la boucle qui se forme, je la dépose en bas à gauche et je serre. Et donc là, en fait, je vais zigzaguer, monter, tourner tout le long. Bon voilà, j'ai coupé mon fil. Là, j'arrive directement au dernier petit picot. Donc ici, il va falloir que je fasse un nœud également. Je me suis également aussi gardé un peu de marge au niveau du fil. Je vais juste faire un nœud. Hop, ça devrait le faire. Et je serre. On a notre base, donc là, il n'y a plus qu'à tisser. Je m'équipe donc de mon petit peigne, d'une aiguille. Et puis pour commencer, je vais récupérer à nouveau ma laine de chez Ziman. Et puis on y va, c'est parti, on continue. Bon, je refais ma pelote parce qu'en fin de compte, elle a roulé par terre et du coup, j'avais deux petites pelotes qui se sont créées, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, j'ai rafristolé un petit peu ma pelote. La petite anecdote. Je récupère un peu de fil. Je prends mon aiguille. Je le fais passer à l'intérieur. Voilà. Et je vais commencer en bas à gauche, de mon côté. Et puis je vais naviguer au-dessus, dessous, dessus, dessous, de droite, vers la gauche. Lorsque j'ai fini un rang, je vais peigner. Voilà, comme ça moi c'est bien vers le bas. Et une petite notification aussi, lorsque vous terminez votre rang, admettons là, c'est au-dessus, il faudra passer au rang suivant, au-dessous. Donc hop, dessous, dessus, et on continue à alterner. Voilà. Et là, avec le peigne, je coiffe. Là, je vais m'avancer. Donc je vais continuer à tisser avec la même laine, donc rien de particulier. Je m'avance un petit peu et on se retrouvera donc à ce moment-là. Et j'en profiterai pour changer de pelote. A tout de suite. Bon, voilà un petit peu mon avancée. Là, je vais récupérer ma laine rose. Et je vais faire un petit peu, quelques centimètres, directement en rose. Alors la laine, elle est un peu plus épaisse que celle de tout à l'heure. Je pense aller un petit peu plus vite. Je me suis arrêtée sur la droite, je récupère sur la droite et je continue. Oups. Il a retombé sur ses pattes. Mon petit chamois. D'ailleurs, il faudrait penser à lui donner un nom. Si vous avez des idées, écrivez-moi-les dans les commentaires. Je me suis récupérée un petit morceau de la laine Galaxy 100. Alors celle-ci, elle est un peu bleutée. C'est la Cirrus. La toute première, c'était une petite laine. Là, c'est une moyenne. Là, c'est une grosse. Et puis après, je vais enchaîner avec la géante. Ouais, ça va être la prochaine que je vais faire. Allez, je continue. Hop. Je vais m'avancer avec le bleu. On se retrouve avec la pelote géante. Et on verra plus tard si on fait des pompons et comment on va se faire ça. Ça avance, ça avance petit à petit. Donc voilà un petit peu. J'ai fait vraiment un petit peu de rangée par rapport à la rangée de rose. Je voulais que ça soit plus imposant le rose. Et donc là, je vais prendre la grosse pelote géante. Alors, je ne sais pas où est le bout. Ah là, il y a un nœud. Donc ça doit être là. Donc en fait, j'aimerais bien faire une espèce de tresse. Mais vraiment juste une au milieu, devant. C'est tout molleux. C'est tout doux. Alors, oups, le micro. Là, je ne vais pas pouvoir prendre mon aiguille. Donc je vais y aller avec les doigts. Sous-titrage ST' 501 C'est tout doux. Bon, voilà un petit peu. Je me suis débrouillée comme ça. Et je trouve que l'effet va être sympathique. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai sauté quelques petites lignes. J'ai fait exprès. Et je fais exprès aussi pour que ça soit torsadé. De le passer différemment. Ça ne va pas dans le même sens. Et on termine. Je l'ai refait. J'aime bien. Ça fait gros nuages. Comme une espèce de petit nuage moelleux en plein milieu du tissage. Je trouve ça très très joli. Et le dernier de ce côté plutôt. Donc je vais récupérer la rose. Je vais continuer à avancer encore un petit peu. L'air de rien avec les grosses lignes, on a pas mal avancé. On en est à mi-chemin, voire un peu plus que mi-chemin. On va presque avoir fini. Et non, je pensais remettre un peu de mouer. Mais je pense garder juste ça. Cette petite touche un petit peu boltonneuse, soyeuse. Juste une comme ça, ça me suffira je pense. Je vais continuer quand même à alterner le rose, le bleu et le blanc cassé. Et on continue. On se retrouve juste après. Bon du coup je me suis récupéré Un petit morceau de la laine blanc cassé. Je peux avancer un petit peu. Et après je reprendrai la laine bleue de Berger de France. Je vais même doubler la laine pour qu'il y ait un petit effet. Je sais pas du tout ce que ça va donner honnêtement. Mais j'ai bien envie d'essayer. Donc je prends la même laine mais je la double. Allez c'est parti. Allez je m'arrête là. Et je vais prendre directement la galaxie. Merci. 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 Je pense reprendre encore un petit peu de rose. Cette fois-ci je vais faire vraiment pas beaucoup de rang. Mais je vais doubler la laine encore une fois. Une, deux, trois. A peu près. Et bien évidemment je terminerai avec la laine blanc cassé. Ça commence à se resserrer, il va falloir que je change d'aiguille pour pouvoir le terminer comme il le faut. Allez je change d'aiguille, je prends celle-ci, ma laine blanc cassée et c'est parti, je continue. Bon allez, pour les quelques derniers rangs je vais me doubler la laine blanc cassée. Ça ira plus vite. Ça donnera un petit stup. Bon mon tissage est presque terminé. Alors pour pas faire de bêtises, je vais prendre le même morceau que j'ai là. Comme ça si la longueur convient c'est nickel, par contre si c'est trop long c'est pas grave je couperai. Je prends les ciseaux. Bon alors j'en vais faire deux, trois ou quatre. J'ai perdu mon fil. Je vais le faire. Donc avant d'enlever la petite boucle du picot, je préfère glisser mon aiguille. Comme ça moi je suis sûre que la laine est passée et je ne perdrai pas la maille. Voilà je vais continuer tout le long, je vais faire la même chose en haut sauf que j'irai de droite vers la gauche. Bon voilà ça y est j'ai sorti mon tissage. Je suis très contente du rendu. Bon il est presque fini. Il nous manque une dernière étape. Rentrer tous les fils. Bon et il est sur le côté envers. On y va. Je vais changer mon aiguille. Je vais prendre mon aiguille de laine. Je préfère. Je vais rentrer les fils comme à mon habitude. Je vais glisser la laine de maille en maille, faire un petit nœud et faire l'intégralité de tout ça. Bon allez cette fois-ci c'est la dernière étape, dernière ligne droite. On se retrouve juste après et ça sera fini. ... Ne pas faire les nœuds trop proches du bord. ... Bon voilà j'ai rentré tous les fils sauf le gros. La laine est géante. Je vais tout simplement relier les deux bouts, faire un double nœud et voilà. Vous voulez voir le résultat ? Tadam ! Ah j'adore ! Bon ben voilà la vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Là j'ai beaucoup de vidéos en projet, j'ai fait beaucoup de vidéos en attente de montage. Il va y avoir beaucoup beaucoup de nouveautés qui vont arriver. J'espère en tout cas que tout ça vous plaira. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye ! ... ...